Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil photo un peu atypique, le Sony RX10, un nom barbare comme tous les noms d'appareils photo chez Sony, qui a comme particularité d'être presque l'unique représentant de sa catégorie. Alors le RX10 ressemble à un bridge, comme vous pouvez le voir, mais ce n'est pas un bridge traditionnel dans ce sens où c'est le premier appareil de ce genre à posséder une optique si grosse et un capteur si grand. Sa plus grosse force, ça va être sa qualité d'image. Et la qualité d'image dans un appareil photo est essentiellement le fruit de deux composants, le capteur et l'optique. En matière d'optique, Sony a fait un choix un peu culotté. Ils ont intégré un zoom qui est relativement modeste, c'est x8. A titre de comparaison, le petit appareil à côté de moi est un zoom x36. Donc dans un appareil plus gros, plus lourd et plus cher, Sony a décidé de ne mettre qu'un zoom x8. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un bridge, c'est plutôt le mélange d'un compact expert et d'un bridge. Ça, c'est pour la qualité optique. Pour la taille du capteur, Sony a intégré le même capteur que vous avez trouvé dans le RX100, RX100 II, dont vous pouvez lire les tests sur 0.1 net. C'est une référence dans le domaine des compacts, pour la bonne et simple raison qu'il est, on va dire, de 4 à 8 fois plus gros qu'un capteur traditionnel. Donc la qualité d'image de cet appareil se rapproche bien plus de la qualité d'un réflexe, et celle d'un bridge traditionnel, plus de la qualité d'un compact. La qualité d'image, la vidéo, tout ça, c'est bon, mais il a deux défauts. Le principal, c'est le poids. Je trouve que 850 grammes, il faut s'y faire, mais ce n'est pas rédhibitoire. Par contre, plus qu'un défaut, il a une limite. Cette limite, c'est son prix. Il coûte 1200 euros, ce qui peut paraître choquant, parce que ce n'est pas un réflexe, mais il faut bien garder à l'esprit que vous avez un appareil avec un capteur de très bonne qualité, d'énormes fonctionnalités, et aussi une optique de haut vol. Quand vous achetez un réflexe, souvent, vous achetez un bon appareil, mais devant, vous mettez une mauvaise optique. Là, vous avez les deux en un, et la qualité, ça se paye.